Plus qu'un simple concept ou produit marketing, le Clubman s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires dans le monde depuis 2007. Une renaissance en clin d'œil au Clubman Estate commercialisé entre 1969 et 1982. Après la nouvelle Mini 5 Portes, apparue l'année dernière, voici donc le nouveau Mini Brake Clubman. Plus logeable, plus pratique et plus polyvalent, tout en restant aguicheur et décalé esthétiquement, il compte désormais batailler sur les terres des compacts premium. Avec ses 4,25 mètres de long, soit 27 cm de plus que la Mini 5 Portes et 9 cm de plus en largeur, le Clubman est en effet comparable à une Golf, une Audi A3 ou une BMW série 1 en termes de gabarit. Mais la principale évolution du Clubman réside dans sa carrosserie 6 portes, soit 4 portes latérales, contre 3 sur l'ancien modèle, et toujours 2 portes de coffre. Un signe distinctif aussi original que pratique pour le chargement, sauf si un autre véhicule se trouve stationné derrière. Visuellement, le volume du coffre apparaît plus restreint qu'il ne l'est en réalité avec 360 litres et jusqu'à 1250 litres banquettes rabattues. On retrouve dans l'habitacle une belle qualité perçue grâce à une multitude de matériaux et garnitures personnalisables à souhait. Le design de la console centrale néo-rétro, à l'image de son design extérieur, ne manque pas de charme et la position de conduite est excellente. L'espace alloué au passager arrière est même surprenant au regard de sa hauteur de caisse limitée. Sous le capot, nous avons fait connaissance avec les motorisations essence des modèles Cooper et Cooper S. Le premier, un 3 cylindres suralimenté développant 136 chevaux, nous a particulièrement convaincus aussi bien pour son agrément feutré que pour ses performances étonnantes, même accouplées à la boîte automatique à 6 rapports en option. Notez que cette transmission offre 8 rapports avec les moteurs 4 cylindres. En passant à la Cooper S, avec un 4 cylindres de 192 chevaux équipé de la boîte manuelle à 6 rapports, les sensations sportives sont exacerbées. Un vrai karting, presque explosif à l'accélération dès les bas régimes, la Clubman virevolte dans les enchaînements de courbes grâce à sa direction directe et son train avant incisive. La consommation apparaît assez raisonnable puisque nous avons relevé 8 à 9 litres au 100 km sur un parcours mené à vive allure. La suspension pilotée, disponible en option, offre de l'eau d'amortissement, normale ou sport, en associant avec 3 modes de conduite, efficients, confortables ou sportifs. En sport, la sonorité du moteur devient plus démonstrative, la pédale d'accélérateur gagne en réactivité, mais la suspension devient trop sèche dès que la route n'est plus un billard. Dommage, car la Mini a d'une manière générale beaucoup progressé en matière de confort et d'insonorisation. Affiché à partir de 22 900 euros en essence en finition One, avec le 3 cylindres de 102 chevaux, le Clubman n'est pas donné, mais offre d'emblée un niveau d'équipement complet avec jantes de 16 pouces, volant cuir, climatisation, régulateur de vitesse. Mais pour véritablement se faire plaisir, il faudra se montrer plus généreux, bardé d'options, nos modèles d'essais haut de gamme atteignent 50 000 euros.